En face, nous avons Raflo qui n'est pas sorti de son siège et qui, dans l'échauffement de la game précédente, va se faire plaisir. Évidemment, on ne sort pas le dequet, on va plutôt sortir le petit Luigi. Est-ce qu'il prend ne serait-ce qu'une stock au hub B cette fois-ci ? Mais on a envie de faire des hub B, on a juste envie de faire des hub B. Non, 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 non. Il ne sait pas les faire, j'ai dit. Je sais qu'il ne sait pas les faire, mais j'ai voulu y croire. C'est un petit peu ce résidu d'espoir qui te reste à chaque fois qu'il commence un zer. Cependant, certes, ça lui permet d'avoir un ascendant au niveau des pourcentages assez rapidement et de prendre vite le stage control. Mais toutefois, dès que c'est contesté, là, pour Luigi, c'est une opère de manche. Au niveau de sa récoubrie, Luigi, il est ultra exploitable. Les palutena en ledge trap comme en ledge guard. Ça peut être très compliqué de s'en sortir. Il y a eu un excellent mix-up, à part ceci dit, pour pouvoir revenir sur le bord de terrain. Par contre, la phase qui a permis de gratter 80% sur la palutena, ça fait un moment que notre bon Warlon n'a pas eu l'occasion de la récupérer. Par contre, on a une très, très belle gestion défensive. Au moins, il sait à qui il a affaire. Au final, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'Warlon, il est effectivement... Voilà, il tente des trucs, mais au moins, il le fait toujours en se disant c'est le bon moment pour le tenter et il ne fait pas que du bourrage. Et ça, franchement, c'est quand même à saluer. Enfin, le bon moment pour le tenter. Oh, yes ! Bon, d'accord, tu m'as fait mentir, finalement. Finalement, tu m'as fait mentir là-dessus. Beckerus s'est trouvé. Du coup, on revient quand même au stock. Pas plus mal, pas plus mal pour Warlon, là, qui est en train de se faire quand même bloquer dans son gameplay, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Maintenant, on est en train de se faire enfermer dans ce corner. Ça ne va pas être chose très facile pour pouvoir s'en extirper. On ne trouvera pas de becker du côté de Rafflo. Un peu plus de répondants, déjà, face à ce cher Rafflo. Toujours est-il que là, on commence déjà à un petit peu plus respecter cette ventouse. Un tout petit peu plus. Et là, hop, hop ! Oh non ! Oh non, c'est quoi ça ? Oh non, c'est quoi ça ? La manette pro, les gars ! Bon, très bien, on y retourne. Pas de soucis, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas, on cancel ce bouton à chaque fois qu'on a fini d'être sur le tournoi du stream. Merci. C'est la bagarre, ça se tape dessus. Pas de soucis, on y retourne. On a une prise d'avantage de la part de Rafflo qui est très, très propre là-dessus. Et malheureusement, la DI qui n'aboutira à rien de par la flottinesse d'un Luigi. Avec un bon gros coup de bouclier dans la casquette. C'est très, très bien vu. Et c'est déjà la dernière stock de Warlong sur cette Game 1. On continue à enchaîner Petit Diosmage quand même, qui réussira à Clank. A Clank, à Trade, pardon. Il permet tendu qu'Au Warlong de récupérer un petit peu de pourcentage sur cette Palutena. Qui, pour l'instant, ne nous laisse absolument pas d'air ou respirer. Mais on arrive quand même à récupérer le stage control. On peut trouver quelque chose avec Luigi. Depuis tout à l'heure, on n'a pas tenté de taunt avec Luigi. Non, pas encore. On n'entend pas ce genre de tout frais, mais bon. Ah, peut-être là-dessus. Pas de down air, malheureusement. Pas de haut planche non plus. Alors qu'on avait pourtant une ride, ma foi, plus qu'efficace. Mais pour Warlong, on n'est pas encore sorti de la flottine. Non, non, très clairement. Oh, les frames d'invincibilité qui n'arriveront pas à paraître ici. On tente évidemment de toucher au down air. Mais bien sûr, on va être très patient du côté de Raflo. Et on va savoir quand est-ce qu'on va pouvoir exploiter sa recovery pour revenir de façon tranquilloupilou sur le bord de terrain. Là-dessus, voilà, c'est encore tenté, mais ça ne passe pas. On est vraiment très, très bon dans les délais qu'on essaye de proposer du côté du joueur de la BMS pour essayer de bloquer ici un Warlong qui va malheureusement manquer d'outillage pour revenir sur le bord de terrain. Et c'est le 1-0 qui est proposé sur cette winner's quarter. Échec et mat. Échec et mat de la offstage. Warlong ne pouvait absolument pas bouger. On devait... Je crois qu'il n'avait plus de saut même d'ailleurs. Plus de saut. Je crois qu'il n'avait plus de saut. On était obligé de revenir de manière ultra linéaire face à une paléuténa qui peut juste utiliser de son gros, gros backer, de son gros bouclier pour te venir te propulser jusqu'à la Blast Zone. C'était terminé. C'était terminé là-dessus pour Warlong. Malheureusement. Pour Aflo, pour l'instant, c'est du pain béni. D'ailleurs, je... Il a pris son kill au FB. À partir de là, c'est tout bon. Il a pris son kill à partir du FB. À partir de là, c'est un homme heureux. De toute façon, ce n'est pas bien compliqué. Il ne demande rien de plus. Il a récupéré son kill à partir de là. On va pouvoir repartir dans du gros et du dur. Un petit peu plus petit, ceci dit, comme map. Peut-être d'autant plus l'occasion d'aller à la Baston. Par contre, Aflo nous l'a montré. SBF, c'est aussi très, très clairement un endroit de confiance. De ça, il a réussi vraiment à positionner Warlong juste au-dessus de lui. Et c'est exactement ce qu'il attend. Parce que là, il peut saisir du nœud de travers comme du hop-air. Ça peut être très dangereux dans les deux. Car en plus de ça, on arrive à l'extendre un petit peu avec ce Z2X Flame. On l'extende petit à petit les combos Poitana avec des projectiles qui commencent à pleuvoir un petit peu trop sur la casquette de ce pauvre Luigi qui n'a réussi à gratter que 10 petits pourcents. Même avec ce side B, on n'aura absolument rien du tout qui fera effet pour Warlong. Et pour l'instant, ça réenchaîne derrière sur ce bord de terrain en essayant de punir potentiellement sur un bon gros back-air. Jab qui est récupéré sur l'atterrissage. La dash attack qui est vraiment à chaque fois le outil qu'il cherche à utiliser quand son adversaire fait une take en réplique là-dessus. Et ça va réussir à toucher derrière sur ce down air sorti complètement de nulle part. À deux reprises, ça ratait à la game précédente. C'était avec l'échauffement. Et il reprend l'ascendant. Ascendant toutefois très vite contesté. Et également vite reprise grâce à ce revenge kill de la part de Raflo. Petit confirme d'Antil Bakker au ledge. Classique Paiutena, mais évidemment, ça fait le café. Et on continue pour l'instant à enchaîner avec les nerfs. Petit rare Bakker qui a trouvé juste derrière. Et on continue à extend 70% déjà. Et il est complètement coincé là-dessus Warlong en ledge guard. Vraiment qu'on avait gardé son saut. On arrivera quand même à trouver ce petit yardage pour réceptionner le ledge. Mais là, on sent que c'est très difficile. Sur une seule phase, il s'est fait manger 80% de sa stock. C'est considérable. Ouais, c'est absolument monstrueux. Vraiment les phases d'avantages qu'essaient de proposer ici Raflo. Le joueur de la BMS, on le rappelle. Et que c'est très clairement mérité pour lui. Par contre, ce qui a l'air d'être clairement mérité, c'est le fait qu'on soit face à une Palutena. Et que Luigi soit obligé de subir. Tu manques tellement, tellement d'outillage. Lorsque tu es en face de ces avantages. Et quand on tombe face à un Raflo dont l'objectif le plus absolu est d'empêcher l'adversaire de vivre sa meilleure vie sur le terrain. Ça se solde derrière par une prise de stock absolument insane. Et on est reparti. On réengage. On prend les mains et on recommence. Par contre, cette fois, c'est le hopper qui en distraire autrement. On commence à l'emporter vers le plafond. Ce pauvre Luigi ici qui n'a pas son mot à dire. Même son dents de baie. Même les freins d'inversibilité de la tornade ne passent pas du tout. Ça ne passe plus. Et pour l'instant, c'est Raflo qui est en train juste de destiner son gameplan face à une Palutena beaucoup trop aérienne pour que Luigi puisse la saisir. Enfin, on trouve ce jab. Mais finalement, qu'est-ce qu'on aurait pour derrière ? Le jab qui vient renverser complètement cette situation. Et pas de upba malheureusement. Mais pas de forward ce match non plus. On s'accorde un petit sursis du côté Warlong. Toutefois, ça va rapidement être contesté. Je le sens. Oui, ça va très rapidement se retourner contre lui certainement. On a pris une stock certes. Mais là, il faut au moins aller chercher la deuxième. Elle aurait été tentée de bout en bout avec ce dents en air. Mais on était trop loin sur le bord. Et c'était donc un poil compliqué là-dessus. Raflo qui joue son désavantage pour revenir sur le bord de terrain de manière impeccable. Et par contre, les ailes de la justice qui vont venir te cueillir, mon pote, est envoyée en direction de la gauche. Va là-bas. Raflo, format de BMS, qui est en train pour l'instant de creuser gentiment son trou en direction du top 32. Oh, ce drag-down avec ce smash juste derrière. Et pourquoi ? Mon dieu, mon dieu. Et...